Une bulle sanitaire anti-Covid-19 obligatoire autour de la délégation des parasportifs camerounais, logée au 10e étage du grand hôtel Nyo-Oji de Tomakomai, une ville portuaire de 170 000 habitants, 561 m2, dans la région d'Hokkaido. C'est sous une fine pluie, perçue comme indice de bénédiction, que le comité d'accueil a déroulé le tapis rouge à la délégation de 11 personnes, dont trois athlètes, un attaché paralympique, un kinésithérapeute, deux entraîneurs, deux athlètes accompagnateurs, un attaché de presse et le chef de mission. Par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés au Japon et toute la délégation se portait très bien. Tout le monde se porte bien, les athlètes sont gonflés à bloc pour élever ce défi, ce défi qui est pour nous d'apporter une médaille pour notre cher pays, le Cameroun. Une première concertation avec les officiels d'accueil pour harmoniser le calendrier de préparation des athlètes, non sans rappeler l'impératif du respect des restrictions liées au Covid-19, test quotidien obligatoire pour chaque membre de la délégation. Avant le début des entraînements ce mardi, la délégation camerounaise aura la visite du maire de Tomakomai au cours d'une cérémonie solennelle empreinte de convivialité.